Dans la capitale israélienne, on retrouve Daniel Haïk ce matin. Et ce matin, on va commencer, Daniel, par un titre sécuritaire qui se rapporte à un développement plutôt flou, mais qui paraît important. Et oui, effectivement, Ilana, les quotidiens et les sites d'information en parlent à demi-mot en raison d'un veto de la part de la censure militaire. Mais ils expliquent que l'explosion qui s'est produite avant hier matin au carrefour Megiddo, en Galilée, qui au début a été perçu par la police comme un possible règlement de compte au sein de la pègre israélienne, pourrait être en fait une opération terroriste inédite qui pourrait avoir de sérieuses répercussions sécuritaires. Le Yédiot Aharonot titre en haut de sa première page Vigilance au sein de Sahel face à un développement d'importance sur le plan sécuritaire qui pourrait être lié au désir du Hezbollah de commettre des attentats en Israël. Le Israël Ayom lui affirme que le ministre de la Défense, Yoav Galante, et le chef d'état-major de Sahel ont tenu depuis deux jours plusieurs consultations très importantes au sujet de cette explosion qui a grièvement blessé un arabe israélien de 21 ans qui était sans casier judiciaire. Quand Thomas arrive, il titre ce matin dans sa page d'ouverture sur le terrorisme palestinien qui prend de plus en plus sa source dans les réseaux sociaux. Yoav Limor écrit ce matin dans le Israël Ayom que cette année plus que jamais le mois du Ramadan s'annonce explosif. Il fait état dans son analyse justement à propos de ce qui s'est passé au carrefour de Megiddo d'un rapprochement inattendu entre le Hezbollah chiite au nord et le Hamas sunnite au sud et il se pourrait donc que l'explosion du carrefour de Megiddo s'inscrive dans cette perspective. Et on revient à présent au lourd dossier de la réforme judiciaire qui continue à occuper le devant de la scène politique et sociétale. Oui, on approche de l'heure de vérité titre ce matin le Yediot Akharonot en parlant de la législation sur la réforme judiciaire. Le Grand Quotidien explique à ses lecteurs que d'un côté la coalition continue à aller de l'avant vers le vote de clause de la réforme en seconde et troisième lecture, mais que de l'autre côté le président de l'État Yitzhak Herzog prépare son ultime proposition de compromis à prendre droit à laisser une proposition dans laquelle il ne devrait plus appeler au gel de la législation. Mettre fin à la folie, titre en manchette le Israélaïom ce matin en parlant aussi de la proposition du président de l'État. Les quotidiens semblent attendre justement avec impatience cette proposition du président de l'État. Oui, le Yediot Akharonot en parle sur deux pleines pages intérieures, les autres quotidiens, les sites d'information aussi. On peut y apprendre en lisant ces pages que les responsables du marché économique israélien ont demandé justement au président de mettre fin, je les cite encore une fois, à la folie actuelle et que même le forum Kohelet, qui est l'un des principaux artisans de la réforme judiciaire actuelle, admet qu'il y a une réelle importance au fait que cette démarche fasse l'objet d'un large consensus. Le Haaretz indique dans sa page d'ouverture ce matin que selon des experts sans un véritable changement dans la réforme, celle-ci sera invalidée probablement par la Cour suprême. Le Israël Hayom révèle que pour tenter de parvenir à un accord de compromis, Benjamin Netanyahou a mandaté son proche, le ministre des renseignements Rondermeer, pour dialoguer avec le président Herzog directement. Mais parallèlement, les quotidiens indiquent qu'aujourd'hui encore, les manifestants vont tenter de faire le siège de l'aéroport Ben Gurion afin d'empêcher le départ de Benjamin Netanyahou vers Berlin, où il doit avoir d'importantes rencontres. Les quotidiens et les sites d'information reviennent par ailleurs sur l'absence inattendue du député Likoud, Yulier Delstein, lors du vote sur la loi de contournement. Et Delstein, qui est l'un des supporters les plus favorables à un compromis autour de la réforme judiciaire, a suscité la colère de certains de ses camarades députés du Likoud. L'un d'eux a même prétendu qu'il s'était engagé sur la voie de la gauche israélienne. Fin de citation. Et Delstein s'en est défendu en indiquant que lundi soir, avant de s'absenter, donc il avait fait voter une loi importante qui annule la loi sur l'expulsion du gouge catif de 2005, une loi qui devrait d'ailleurs permettre de réenclencher la construction d'implantations dans la région de Chomèche, dans le nord de la Samarie. Certains observateurs se demandent tout de même si le geste d'Edelstein, qui a été sanctionné pour sa conduite, n'est pas le début d'un vent de protestation au sein même du Likoud à propos de la gestion de la réforme judiciaire. On s'intéresse ce matin à ce qu'écrivent justement les éditorialistes israéliens à propos de cette réforme. Ariel Kahana expose en première page du Yisrael Ayom le dilemme actuel. Si la proposition de compromis présidentiel échoue, alors le gouvernement israélien tombera et nous irons vers de sixièmes élections, affirme-t-il. Par contre, si le gouvernement retire de cette réforme judiciaire son essence même, alors les institutions étatiques seront en sursis. En première page du Yédiot Akharonot, offert chez l'Arc, l'ancien numéro 2 du parti Yashatid, s'exprime contre ce compromis unilatéral que pourrait faire le gouvernement. Il considère que c'est le président de l'État qui détient l'ultime chance de parvenir à un accord et de refermer ainsi la boîte de Pandore que Netanyahou, Lévin et Rothman ont ouvert il y a de cela quelques semaines de manière si destructrice, écrit-il. Pour Ron Shapira, toujours dans le Yédiot Akharonot, l'obstacle principal à un dialogue et à un accord et qu'il y a des responsables qui placent leurs intérêts personnels avant ceux de la nation. Inès Elias, dans le Yédiot, s'insurge contre ceux qui sollicitent des artistes israéliens pour qu'ils s'expriment, mais uniquement lorsqu'ils sont contre la réforme. Il s'agit là d'une exigence brutale, écrit-elle, qui vise à chasser les artistes, à classer les artistes en deux camps, celui de la lumière contre la réforme et celui de l'obscurité pour cette réforme. Quant à Dimitri Chomsky, dans le Haretz, il appelle le président Herzog, je le cite, a cessé de trouver un consensus national et a descendre, manifester dans la rue comme le font des centaines de milliers d'israéliens. Et puis enfin, nous terminons ce matin cette revue de la presse par un verdict de la justice israélienne qui laisse planer un doute sur un des symboles de la guerre des six jours. Et oui, tout le monde connaît la célèbre photo du photographe David Rominguer, celle des trois parachutistes devant le côté le mur occidental le 7 juin 1967, peu après la libération et la réunification de Jérusalem. Eh bien, il s'avère que depuis de longues années, un véritable bras de fer judiciaire s'est prolongé autour de l'identité du parachutiste qui est à gauche de cette photo. Zion Karsanti a toujours affirmé que c'était lui ce parachutiste, mais les enfants d'Avram Bornstein ont affirmé que c'était en fait leur père qui figurait sur cette photo mythique. Finalement, le tribunal hier a statué en affirmant qu'il était pour lui impossible de déterminer au-dessus de tout soupçon qui était donc ce parachutiste, Karsanti ou Bornstein, et donc l'identité de ce para à gauche de cette photo mythique devrait rester floue au moins d'une preuve incontestable qui pourrait arriver prochainement ou dans les prochaines années.